Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais customiser cette veste en jean grâce à la broderie. Ça fait longtemps que je rêve d'avoir une veste en jean brodée parce que j'en vois toujours des super belles sur Pinterest et j'ai enfin trouvé un prétexte pour m'en faire une pour moi. Mon cousin se marie en octobre et j'ai prévu de porter cette robe. Vous voyez les manches ne vont pas me tenir bien chaud et parfois en octobre on se caille. Donc je vais broder cette veste que j'ai trouvée sur Vinited avec un motif floral assorti à la robe. Si vous voulez voir le résultat, restez jusqu'à la fin. Pour créer le motif, je me suis inspirée de ces vieux livres qui ont une histoire vraiment unique. Quand j'avais 18 ans, je voulais faire des études de mode, pas spécialement dans la broderie. Et j'ai fait un stage chez une amie d'enfance de mon père qui était chapelière à Paris. Je logeais chez elle et un soir en rentrant du travail, on a trouvé sur sa murette une pile de livres de broderie. Elle m'en a donné certains mais sachant que je n'avais jamais brodé à cette époque-là de ma vie, je ne savais vraiment pas les utiliser. En plus, ils étaient en anglais, donc c'est que maintenant que je me dis tiens, je veux en faire quelque chose. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 10 ans qu'ils sont dans ma bibliothèque. J'ai mélangé 4 dessins pris dans ces deux livres et voilà le résultat. Alors je ne vous le mettrai pas sur mon blog celui-ci car il est très inspiré de modèles existants. Je ne l'ai pas créé de toutes pièces, donc je ne peux pas pour des raisons de droit d'auteur. Mais vous pouvez tout à fait composer le vôtre en décalquant des photos de fleurs trouvées sur internet. Vous faites quelque chose dans le même esprit. Je l'ai ensuite décalqué sur du film hydrosoluble. Comme d'habitude, si vous suivez ma chaîne, je crois que vous n'êtes pas étonnés. J'ai ensuite choisi les couleurs. Pour ça, j'ai tout simplement fouiné dans ma boîte de fil à broder pour trouver les couleurs qui me paraissaient à vue d'oeil assorties au motif de la robe. J'ai commencé par broder les branches de rosée. J'ai d'abord brodé les tiges avec un point de tige tout simplement, puis les feuilles au passé empiétant avec deux teintes différentes de vert plutôt kaki. J'ai utilisé un fil doublé, c'est-à-dire avec deux brins, sur tout le motif pour aller plus vite. Pour broder les roses, j'ai mélangé le passé plat pour les pétales unis et le passé empiétant pour les pétales avec un dégradé de couleurs qui étaient les plus nombreuses. J'ai utilisé trois nuances de rose et un écru. Et j'ai ensuite rehaussé avec un bordeaux. Pour placer les couleurs, c'est un peu comme en peinture. Il faut tenir compte des ombres et des lumières. Globalement, la nuance la plus foncée est à la base des pétales. Sur les pétales du bas et sur quelques pétales du haut, mais pas toutes. A la pointe, les pétales s'éclaircissent. Les pétales du haut de la rose sont donc plus clairs. Je ne vous cache pas qu'avoir déjà peint des roses à l'aquarelle est une aide précieuse pour cette étape. J'ai placé les raies au bord d'eau uniquement sur certains pétales proches du cœur de la fleur. Et plutôt dans la partie basse, puisque c'est la partie la plus ombragée. On considère que la lumière du soleil vient du haut de la fleur. J'ai ensuite brodé les pétales des fleurs des champs. Et pour ça, j'ai utilisé un petit peu le même principe que pour les roses. C'est-à-dire que la couleur la plus foncée est proche du cœur de la fleur. Et plus j'allais vers le bout des pétales, plus la couleur s'éclaircissait. J'ai ensuite brodé le cœur des fleurs avec un point de nœud et un fil moutarde qui est assorti aux pétales de certaines fleurs qui se trouvent sur la robe que je vais porter le jour du mariage. Pour cette étape, avec seulement deux brins, je n'ai eu aucune difficulté. Par contre, à l'étape d'après, j'ai voulu broder des fleurs avec un point de nœud et une échevette que je n'ai pas divisée en brins. C'est-à-dire que j'ai utilisé tous les brins. Et là, l'aiguille forçait un petit peu plus pour retraverser le tissu. Donc vous voyez que ça secoue. Mais j'ai finalement réussi et je trouve le résultat assez sympa. Pour les tiges, j'ai de nouveau utilisé le point de tige, mais cette fois-ci avec un fil vert d'eau. Et pour les feuilles, j'ai utilisé le passé plat puisque c'est un aplat de couleur. Donc je n'avais pas besoin de dégrader. Je trouve que cette couleur rehausse un peu les tons de vert que j'avais utilisé précédemment et qui étaient un peu sombres. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir utilisé. Ça apporte plus d'éclat à ma broderie. J'avais un peu hésité au départ parce que j'avais peur que ça n'aide pas ensemble. Mais finalement, pourquoi pas ? Et pour terminer, je dissous le film d'eau soluble avec de l'eau. Voilà le résultat. Personnellement, je suis super contente. Je pense qu'elle ira vraiment bien avec la robe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada